bonjour à tous amis du potager me revoilà c'est encore moi donc aujourd'hui donc vous voyez devant moi j'ai des orties donc je vais vous faire voir comment fabriquer soi même son propre purin d'orties donc faut savoir que le purin d'orties ça va vous être essentiel pour pour le potager déjà ça va booster vos légumes ils vont avoir une forte croissance et puis ça va leur donner du goût donc c'est essentiel et ça marche le purin d'orties pour tout ce qui est légumineuse donc tout ce qui est pommes de terre qui sont qui sont devant moi vous pouvez voir et tout ce qui est légumes fruits donc tomates etc courgettes donc pour votre purin d'orties donc il vous faut vous vous voyez j'ai été chercher des orties qu'on m'a donné donc faut savoir que pour le purin d'orties faut bien les faut bien les cisaillé le fait de les cisaillé pour votre purin ça va le permettre de bien bien se dissoudre dans l'eau donc une fois que vous avez cisaillé vos orties donc le dosage du purin ça c'est essentiel faut savoir que bon pour le purin d'orties c'est environ 1 kg d'orties pour 10 litres d'eau une fois que vos orties sont cisaillé l'ail pique quasiment pur une fois que vos orties sont cisaillé vous allez les mettre dans un baril donc le ce que je vous recommande c'est un baril en plastique car bon au moins que ça s'oxyde pas vous mettez votre kilo d'orties dans le bidon et ensuite joue comme je vous ai dit un kilo d'orties 10 litres d'eau voilà donc j'ai pas mis la totalité encore c'est pour la vidéo mais le dosage c'est un kilo d'orties hachées je vous recommande de lâcher c'est mieux pour 10 litres d'eau après le processus va se faire tout seul ainsi une fermentation et faut la laisser minimum 15 jours moi je vous recommande je vous recommande minimum 15 jours mais le mieux si vous pouvez laisser trois semaines vous laissez trois semaines le plus le plus longtemps possible et le mieux par contre faut pas oublier de leur muet de temps en temps donc ça c'est l'essentiel donc une fois que que vous avez mis le mélange orties eau et que la fermentation va être faite le le mieux c'est de couvrir votre baril moi j'ai voyez c'est celui là de l'an dernier donc que j'avais fait et comme c'est un bidon que j'ai découpé qui ferme pas je vais remettre un film alimentaire pour bien le rendre hermétique vous voyez j'ai commencé à mettre des orties sapatoche et de l'eau et ben je vais me trouver une petite touille un petit bâton pour touiller vous prenez ce que vous avez sur la main et surtout ne pas oublier de mélanger vous allez voir c'est assez ça va colorer votre eau ça va faire une bouille verdâtre une bouille assez verdâtre et puis ça va sentir un peu mauvais mais après ce qui est mauvais généralement c'est bon c'est comme le fructon bon voilà donc du coup une fois que votre fermentation va être fait au bout des trois semaines quinze jours trois semaines il va falloir rediluer votre mélange donc vous rediluez votre votre purin d'ortie donc faut savoir pour le purin d'ortie c'est quelque chose qui est assez fort donc là cette fois ci ça va être un litre de purin d'ortie pour 10 litres d'eau voyez dix fois moins après c'est tout bête et vous allez pouvoir une fois qu'il va être dilué votre purin d'ortie arrosez directement arrosez directement vos tout ce qui est légumineuse tout ce qui est pommes de terre et tout ce qui est tomates vous allez pouvoir les les arroser un légume fruits tomates courgettes directement et puis vous allez voir ça va vous donner du goût à vos légumes donc récapitule notre petite recette les amis alors pour votre purin d'ortie notez bien prenez un stylo un crayon 1 comme à l'école donc pour un kilo d'ortie haché vous voulez hacher un plus finement possible vous mettez dix litres d'eau donc ce qui correspond à un arrosoir généralement donc un kilo dix litres d'eau et ensuite une macération quinze jours minimum et trois semaines au bout des trois semaines vous pouvez utiliser pas oublier de le touiller au moins une fois par semaine vous mélangez votre mélange ortigo et ensuite une fois de votre purin va être prêt la deuxième chose à respecter c'est la dilution de votre purin d'ortie donc du coup ça va être un litre de purin pour 10 litres d'eau voilà j'espère que vous avez bien compris bon c'est assez simple voyez c'est des sorties rien de plus bête mais vraiment ça marche c'est connu par tous les jardiniers moi je suis jardinier amateur je dis je connaissais pas et puis là ça va faire environ deux ans que je fais des purins je vous ai fait voir dans la dernière vidéo un purin de avec vos tailles de tomates contre les pucerons ceci c'est un purin de d'ortie ce qui va vous servir de nourriture pour vos légumes et puis je vais vous faire voir dans une prochaine vidéo car je vais vous montrer cet après midi aussi je peux pas rester sans rien faire j'ai récolté toute ma rhubarbe oui les amis et surtout bon je vous conseille bon la rhubarbe il faut pas utiliser les feuilles la rhubarbe on mange que la tige c'est les feuilles surtout faut pas les mettre dans votre compost c'est toxique et pour les donner aux animaux si vous avez des poules ou quoi c'est soit déchetterie et donc moi comme je vous ai dit je jette rien au potager donc je vais les utiliser les amis que vous avez compris en purin un purin de feuilles de rhubarbe et vous allez je vais vous montrer c'est toujours à peu près la même méthode de l'eau des feuilles et puis de la macération de la fermentation mais je vais vous montrer à quoi ça sert et puis comment le réaliser voilà les amis j'espère que vous avez compris comment réaliser son purin d'ortie et comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo parlez en autour de vous partager un maximum et mettez des petits bousses bleus allez à plus les amis